Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour le visionnage de cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, 7SRank. Si la première vidéo vous a plu et qu'il en est de même pour celle-ci, je vous invite à vous abonner et laisser un pouce bleu, abonnement et pouce bleu pour lesquels je vous saurais gré. La répétition étant à la base de toute pédagogie, j'ai cru bon de traiter au moins deux fois d'affilée d'un même thème dans ces vidéos, avec pour objectif de renforcer les connaissances précédemment acquises des abonnés de la chaîne et des internautes en général. S'il n'existe pas de définition officielle d'une partie d'échecs miniatures, je vous livre tout de même la mienne, il s'agit d'une partie d'échecs gagnée et donc perdue à moins de 20 coups. L'erreur théorique à laquelle vous allez assister dans cette partie est aujourd'hui passée à la postérité, puisqu'elle pétrifia le grand Vishwanathan Anand lui-même, prodige indien, champion du monde de 2007 à 2013, surnommé le tigre de mandrace par ses pères et échiquéennement panthéonisable. Mais ça ne l'empêcha pas ici, comme toutes celles et tous ceux dont la gloire est le destin, d'être un instant foudroyé. Anand fut miniaturisé par le grand maître international colombien Alonso Zapata Ramirez, né en août 1958 et sextuple champion de Colombie. Quelle dut être la surprise de ce joueur méconnu quand il a pris 25 ans après cette partie, que le talentueux indien qu'il défie à cette occasion avait alors atteint les sommets. Mais laissons cela de côté pour l'instant et je vous souhaite un bon visionnage. Dans cette partie, joué lors du tournoi d'échec international de Biel en 1988, Alonso Zapata Ramirez a les blancs et il décide de débuter par le premier coup, E4. Le meilleur par la pratique, comme se plaisait à le dire, l'ancien champion du monde états-unien et fantasque Robert James Fisher, dit également Bobby Fisher. On vient installer un pion au centre et contrôler par la même la case blanche centrale des cinq. A noter que maintenant, le fou de case blanche des blancs peut sortir, de même que la dame, donc un coup E4 tout à fait populaire. Et c'est la raison pour laquelle un joueur hostile, universel comme Anand, capable de jouer aussi bien avec des Siciliennes par C5 que des Karocan par C6 ou autres françaises par E6, et bien il va choisir de jouer l'asymétrie, certainement le coup le plus populaire de nos jours, le coup E7, E5. E5 qui vient placer également un pion au centre de l'échiquier et contrôler la case noire centrale des quatre. A noter que comme pour les blancs, maintenant le fou de case noire des noirs, c'est-à-dire le fou du roi ainsi que la dame, peuvent sortir, donc s'exprimer. Maintenant, cavalier F3 qui est la réponse la plus populaire à E5 a été jouée par Zapata Ramirez. L'idée c'est qu'on va développer une pièce mineure. Alors une pièce mineure, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit des fous et des cavaliers. Et à contrario, les pièces majeures, ce sont les tours et la dame. Et bien il vient sortir une pièce mineure, en l'occurrence le cavalier, sur sa case naturelle F3, d'où il vient directement taper sur le pion E5. Donc le coup certainement le plus populaire, cavalier F3. Ce à quoi on aime beaucoup répondre la réponse là encore la plus populaire, cavalier C6. On développe une pièce sur sa case naturelle et on vient par là même protéger notre pion noir central en E5, tout en se laissant des possibilités ultérieures pour un saut sur la case noire centrale en D4. Mais ce n'est pas le coup qui a été choisi ici par Anand. Il y avait également la réponse D7, D6 à regarder, mais beaucoup moins populaire à haut niveau. Ce coup D7, D6 introduit ce qu'on appelle la défense Philidor, qui vient protéger le pion noir E5. Et ouvre la voie maintenant au fou de case blanche des noirs. Par exemple, s'il vient sur G4, il pourra venir taquiner le cavalier en F3. Celui-ci ne pourra pas bouger à cause du clouage relatif qui sera exercé sur lui, puisque derrière il y aurait la dame qui serait en prise. Mais la réponse D7, D6 introduisant la réponse Philidor n'a pas été retenue dans cette partie. Et c'est le coup à première vue le plus agressif, mais en fait le plus annulant, quand on connaît un peu l'histoire de la théorie des ouvertures cavalier F6 qui a été retenue. L'idée de cavalier F6, c'est qu'on va laisser le pion E5 en prise, mais on va contre-attaquer directement sur le pion blanc central en E4. Et maintenant, le coup le plus populaire, c'est cavalier E5. Alors à noter que cavalier C3 pour défendre le pion serait possible. Et par exemple, un coup comme cavalier C6 introduirait la partie des 4 cavaliers qui n'ont pas été jouées dans cette partie. Donc ici, cavalier F6 a été joué. Ce à quoi Alonso Zapata Ramirez a joué le coup le plus populaire là encore. Le cavalier prend E5, vient directement grignoter le pion noir central des noirs. Et ici, on ne va pas prendre le pion en E4, puisque après dame E2, il y aurait des problèmes désagréables. Alors à noter que dame E7 est encore possible dans cette position, mais pour illustrer pédagogiquement l'idée, c'est que si on rapatrie maintenant le cavalier, il y aurait des échecs à la découverte vraiment désagréables. Par exemple, cavalier C6 échec, le cavalier s'enlève laissant la voix à la dame sur le roi noir. Et maintenant, on voit que la dame est attaquée, le roi est attaqué aussi. Si on joue fou E7 pour parer l'échec, alors c'est la catastrophe, on perd la dame. Et si on interpose avec la dame en se disant qu'il n'y a plus d'échec et les blancs vont échanger les dames, bien sûr que non. Donc on joue cavalier prend E7 et c'est la même limonade. Donc c'est la raison pour laquelle, dans cette position, on n'aime pas jouer cavalier prend E4 directement, mais on préfère commencer par le coup le plus sain D6. Attaque le cavalier et vient possiblement sortir notre fou de case blanche, le fou noir de case blanche. Et ce fou viendra du coup plutôt sur E7, même si là encore on aurait préféré l'avoir sur C5 ou B4. Mais comme disait le grand joueur laiton Alexei Shirov, aux échecs on ne peut pas tout avoir, c'est comme dans la vie. Donc le coup D7, D6 attaque le cavalier en E5 qui revient sur sa case F3 et maintenant Anand a joué le coup là encore le plus joué. Il suit la théorie qu'il connaît normalement, je dis bien normalement très bien et il vient jouer cavalier prend E4. Ok, cette position est tout à fait normale. Ici, le coup le plus populaire, en tout cas jusqu'à il y a quelques années, c'était de jouer D2 en D4, de venir installer un pion blanc au centre, par exemple pour protéger, contrôler la case noire centrale en E5. Ce à quoi les noirs répondaient D5 pour venir consolider leur cavalier central, leur cavalier bien placé. Et ma foi, c'était une partie d'échec, tout ce qu'il y a de plus normal qui continuait. Et généralement, à partir de cette position, l'annule était signée quelques coups plus tard, puisque aucun joueur, en tout cas à haut niveau, n'arrivait vraiment à faire de progrès. Mais dans cette position, ce n'est pas ce qui a été joué. Le coup D4, on peut le dire, a été supplanté par un coup mis récemment à la mode par le numéro 2 mondial Fabiano Caruana, l'actuel numéro 2 mondial. C'est le coup cavalier C3 qui vient directement poser une question au cavalier noir. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu t'en vas ? Est-ce que tu t'échanges ? Est-ce que tu essaies d'être protégé, par exemple, par Dame E7 ou F5 ? Bref, on vient poser une question au cavalier, et pour vous montrer, généralement, ça continue par cavalier prend C3. Alors on sait qu'on aime plutôt prendre du pion B, mais ici, on préfère prendre du pion D, avec l'idée qu'on aura un développement rapide. Déjà, le cavalier a été développé sur sa case naturelle, et généralement, on va donc se développer rapidement. Par exemple, par fou E3, Dame D2, on va faire un grand roc rapide. Le roi sera même protégé par ses 4 pions sur l'aile Dame, et généralement, ça donnera des parties plutôt chaudes, puisque les noirs, eux, vont plutôt faire petits rocs, et donc on aura un jeu avec des rocs opposés. Les rocs opposés qui sont toujours piquants. Mais ce n'est encore pas ce qui a été choisi par Anand. Lui, il a préféré le coup plutôt risqué fou F5, et on va voir pourquoi, puisque je vais vous laisser mettre la vidéo sur pause, et essayer de trouver le coup qui a rendu cette partie célèbre, à savoir le dernier. Alors, j'espère que vous avez trouvé. Le coup qu'il y avait à voir, et qui n'était pas si difficile que ça, c'était Dame D2, tout simplement. Clou le cavalier, cette fois, de façon totale. Donc, vous voyez, je n'arrive pas à enlever le cavalier. Pourquoi ? Parce qu'il est cloué, et derrière, il y a le roi. Donc, le roi n'a pas le droit de se mettre en échec. Donc, le cavalier est cloué, et en fait, il n'existe aucun moyen efficace pour le protéger. C'est-à-dire qu'il faudrait jouer, par exemple, le coup Dame 7. Je dis par exemple, mais en fait, c'est le coup forcé. Mais dans cette position, le problème, c'est qu'il y aurait cavalier D5, surgit sur une case blanche centrale, et vient directement toucher la dame. Alors, la dame, si elle s'enlève de l'attaque, eh bien, on va jouer le simple D2, D3, attaquant le cavalier, et on va gagner une pièce. Terminé, au revoir. Et si on décide de garder la dame sur la colonne E, à la protection de son cavalier, alors il n'y a pas 36 cases, il n'y en a qu'une, en E6, puisque en E5, la dame serait perdue. Alors, la dame devrait venir en E6, mais maintenant, il y aurait la fameuse fourchette royale, introduite par cavalier princessette, échec au roi, et maintenant, ce serait la catastrophe, puisqu'en plus de gagner un pion, on récupérerait la dame, et les noirs abandonneraient, seraient contraints à l'abandon immédiatement. Et d'ailleurs, pour spoiler sans spoiler, eh bien, Anand, il a abandonné dans cette position, après le coup dame E2, puisqu'on voit qu'il n'y a, en fait, rien à faire. Donc, le coup fou F5, très risqué, est, en fait, une faute, puisqu'après dame E2, ça perd juste une pièce sur le champ, et c'est pourquoi je vous dis que, généralement, dans cette position-là, on préfère cavalier prendre C3, qui est, d'ailleurs, le grand coup théorique de cette position. Écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce bleu, et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501